Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans À la maison, le podcast qui pendant cette période assez étrange va nous permettre de discuter comme si on était ensemble à la maison et de parler de ce confinement qui n'en est pas un et de plein d'autres choses. L'idée qui a à peu près une demi-heure au moment où je vous parle, il est 23h02, nous sommes le lundi 16 mars, l'idée c'est de discuter tous les jours avec l'un ou l'une d'entre vous pour parler de ce qu'on fait des journées quand on est enfermé chez soi, de comment on le vit mais aussi de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit pour se changer les idées et voilà pour créer un peu le lien social qu'on n'a pas forcément la possibilité de créer. Mon premier invité, si on peut appeler ça des invités, vous l'avez entendu, il se raclait la gorge pendant la présentation. Et je vais bien, je suis en très bonne santé. C'est bon, tout va bien ? Ouais. Il n'y a pas de symptômes inquiétants ? A priori non, des petites démangeaisons dans la gorge mais à part ça tout va bien. Oui et comme à peu près tout le monde, dès qu'on a des petites démangeaisons dans la gorge, j'en ai persuadé d'avoir le virus et de mourir les trois jours. C'est ça, c'est ça. Alors, avant de commencer, alors on va parler pas très longtemps, 5-10 minutes, jusqu'à vendredi, qu'est-ce que tu faisais de tes jours ? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie ? Eh bien, pas grand-chose de plus que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que je suis au chômage, en fait, depuis la fin du mois de décembre dernier. Donc finalement, la vie n'a pas trop changé. Moi, il faut juste, pour comprendre, il faut juste expliquer que j'étais journaliste community manager, que je vis chez ma maman dans le Val d'Oise, il y a mon frère aussi qui est à la maison. Et donc, je passe le plus clair de mon temps à la maison, devant la télé, sur Twitter, tout ça. Et ça ne change pas beaucoup, finalement. Mais le fait de se dire qu'on ne peut plus sortir, est-ce que ça change quelque chose ? Je t'avoue que déjà ce matin, donc avant l'allocution de Macron qu'on a eue il y a quelques heures maintenant, le premier truc que j'ai fait, comme tout le monde, c'est que j'ai regardé mon portable et j'ai eu des bouffées d'angoisse après ça toute la journée, quoi. Ça a été très compliqué parce que de se dire qu'on n'a plus vraiment de liberté. On a le droit de faire un jogging. Ça, on a le droit. Mais bon, c'est un peu bizarre. J'ai appris là aussi qu'on allait avoir le droit de se déplacer, mais avec une attestation sur l'honneur. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, il va falloir justifier pourquoi on a envie de faire un jogging, peut-être pour affiner son summer body pendant quelques mois, je ne sais pas, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer, en fait. Là, je fais des vannes, mais en fait, je n'ai pas trop envie d'en faire et c'est bizarre. C'est un sentiment, je suis très partagé et très embêté de tout ce qui se passe, quoi, vraiment. Le fait d'être en famille pour ce confinement, on va l'appeler comme ça, est-ce que pour toi, ça va t'aider ou est-ce que c'est quelque chose qui, vous allez prendre vos distances, vous allez éviter d'être trop proche ou finalement, le fait d'être confiné ensemble ne va pas changer grand-chose ? Non, mais on a une famille qui est très, très soudée. Moi, ma maman, elle est employée de l'éducation nationale en plus, donc là, elle est à la maison en permanence. Donc, on est vraiment à trois à la maison, quoi. Et non, non, ça fait vraiment du bien d'être ensemble et de se dire qu'on ne se lâche pas, qu'on se soutient. C'est dur pour tout le monde, c'est clair. Là, ça va le devenir encore plus à partir de demain midi, puisqu'il va y avoir ces restrictions et ce pseudo confinement. certainement, mais ouais, surtout pour moi, j'ai l'impression que Détroit, en fait, donc moi, mon frère et ma mère qui vivent à la maison, je suis celui peut-être qui vit le plus mal tout ça. Et j'ai vraiment besoin, ouais, j'ai besoin d'accompagnement. Tout l'après-midi, comme je disais, j'avais des palpitations au cœur, ça n'allait pas bien du tout, quoi. Donc, non, non, je suis vraiment très heureux de vivre entouré et je me demande comment j'aurais fait si j'habitais un 20 mètres carrés dans Paris tout seul, quoi. Eh bien, je me pose moi-même cette question. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile, en fait, de se dire que pendant une certaine durée, on ne va plus voir personne, même s'il reste le contact à distance. Et heureusement qu'on a le téléphone, qu'on a toutes ces choses-là qui nous permettent de rester proches. Mais c'est vrai que la décision, moi, j'ai pris la décision de ne pas rejoindre ni mes parents dans le sud pour ne pas diffuser le virus, ni même ma copine qui habite juste de l'autre côté de Paris parce que je suis plus sorti qu'elle et je ne veux pas la mettre en danger. C'est courageux. C'est courageux. Oui, ce n'est pas facile à prendre, mais voilà, en écoutant, je ne sais pas pour toi comment c'est, mais moi, j'ai passé une bonne journée, une bonne partie de la journée et non pas une bonne journée sur les radios, les chaînes de télé. On entend tous les médecins qui disent qu'il ne faut pas voir les gens, en fait. C'est ça. C'est ce que je racontais un peu ma vie privée là. Mais ma maman avait prévu depuis quelques temps d'aller voir son copain. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé une bonne partie de la journée de l'en dissuader. Rien à faire, elle l'a fait. L'avantage, c'est qu'elle nous a ramené des petits bidons de gel hydroalcoolique que son copain avait chez lui puisqu'il est chef d'entreprise. Donc, on a pu gagner ça. J'ai essayé de la dissuader pendant un petit moment parce que c'est un effort national. C'est un effort de guerre, même si je n'aime pas beaucoup le mot guerre dans ces moments-là. Mais tout le monde doit participer, même si c'est pour voir une personne, si c'est juste quelqu'un, une personne qui sort. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit le faire parce que sinon, ce n'est pas du jeu. Sinon, ce n'est pas cool pour les autres. Du coup, qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Alors, même si dans ton cas, comme tu le disais, ce n'est peut-être pas forcément une journée très différente des autres. Mais à quoi ça ressemble ce jour 1 du confinement ? Alors, très honnêtement, j'ai dormi jusqu'à midi et je me suis calé dans le canapé avec la télé. Je suis resté sur France 2, d'ailleurs. Donc, la journée complète de France 2, de Nagui jusqu'à Affaire conclu. Et je n'ai rien fait d'autre parce que j'étais tout simplement en état de sidération. Je suis incapable de mettre les chaînes d'info, déjà. Un foutu, parce que ça me terrorise. Alors, parlons même pas de BFM. Encore France Info fait plutôt du bon travail, j'ai l'impression, mais BFM laisse tomber. Et non, la seule chose que j'ai, le seul mouvement un peu marquant, c'est que j'ai mis Quotidien vers 19h. J'ai eu le même réflexe. Qui retransmettait en plus l'allocution de Macron. Voilà. Alors, moi, je dois avouer quelque chose. Je crois que je vais beaucoup parler aussi dans ce podcast, jour après jour. Mais en fait, je me suis mis à pleurer quand j'ai entendu Yann Barthès dire, en fait, on ne sait pas quand l'émission va devoir s'arrêter. On ne sait pas si on fait l'émission sans public pendant les 40 jours, si ça va durer 7 jours, s'il n'y aura qu'aujourd'hui et pas d'émission demain. Et en fait, c'est à ce point-là, d'en arriver à un pays qui s'arrête, c'est assez impressionnant. Dernière question avant de terminer cette première émission. Un conseil de trucs à regarder, à lire, à écouter pour passer le temps. Alors, écoute, puisque moi, comme je le disais, je suis passionné de télé, il y a deux choses qui sont tombées ce soir. Canal Plus et OCS sont gratos pour tous les abonnés. Alors, Canal Plus pour tous les abonnés de toutes les boxes et OCS pour les abonnés Orange. Donc, c'est quand même très, très cool. Ce n'est pas un contenu en particulier que je recommande. Mais voilà, puisque pour une fois, Bolloré fait un truc bien. Il faut le souligner et le dire. Donc voilà, on va avoir plein de films et plein de séries à foison à regarder toute la journée pendant qu'on est bloqué à la maison. Donc, c'est quand même plutôt cool. C'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été le cobaye de ce podcast. Et puis, merci à toi. Merci pour cette idée très, très cool. Et ça va faire du bien à plein de gens. Bah écoute, je dois avouer que ça me fait aussi beaucoup de bien de papoter un peu. Et bah, ça m'a fait beaucoup de bien aussi à moi de te parler, de vous parler à tous. Bah, du coup, on se retrouve avec une autre personne, peut-être quelqu'un que je connais, peut-être quelqu'un que je ne connais pas. Demain, sur les réseaux sociaux, bah, venez parler. Moi, c'est Gubalda. Pierre, si les gens veulent venir te parler sur tout ça. Oui, moi, c'est Pierre Bonnera. Pierre, B-O-2-N-E-Y-R-A-T. Voilà. Et on te retrouve également dans un podcast qui s'appelle Dans ta ville, qui est consacré aux initiatives positives solidaires que tu co-animes avec Yoko Trigalo. Merci d'avoir suivi cette première émission de Dans la maison. Émission qui, forcément, durera un certain nombre d'épisodes et s'arrêtera après. On espère le plus tôt possible. On se retrouve demain. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada